Bonjour chers amis du Temps de Vivre, nous nous retrouvons en fin de semaine pour la vidéo hebdomadaire que nous proposerons désormais sur la page Facebook du Café Livrairie Le Temps de Vivre. Nous vous avons proposé de voter cette semaine pour un des trois livres que nous avons présentés, le mardi, mercredi, jeudi, cette séquence s'appelle donc Un jour un livre et le livre qui obtient le plus de suffrages, en l'occurrence cette semaine le club des hachichins de Théophile Gautier fait l'objet d'une petite vidéo de présentation pour vous donner envie d'acheter cet ouvrage, acheter les autres, enfin d'acheter, de lire du moins cet ouvrage. Alors Théophile Gautier, ce livre est paru aux éditions de Lerne, dans la collection Les Carnets de Lerne, une fameuse maison d'édition fondée par Dominique Deroux, une maison assez impertinente, et qui nous propose dans cette collection des livres, des textes courts, incisifs, d'auteurs connus, souvent une approche inconnue, méconnue, d'auteurs célèbres et connus. Alors Théophile Gautier, le poète impeccable dont a parlé Baudelaire, Théophile Gautier, né à Tarbes en 1811, mort à Neuilly-sur-Seine en 1872, a écrit ce texte dans les années 40. En 1846 précisément, ce texte est publié dans la revue des Deux Mondes, donc le club des hachichins. Qu'en est-il de ce club des hachichins ? Il s'agit d'un rassemblement, d'une rencontre régulière auxquelles assistent des jeunes poètes, de jeunes artistes de la bohème de cette époque, les jeunes romantiques de la seconde génération, qui se rassemblent autour de Gérard de Nerval, Théophile Gautier, Arsène Housset et d'autres, des artistes, des peintres, des sculpteurs. Ces jeunes gens se réunissent à l'hôtel Pimodan, qui est l'hôtel de Lausanne, un superbe hôtel particulier situé sur l'île Saint-Louis à Paris. Et ils nous présentent cette rencontre où il s'agissait de déguster, de goûter, d'ingurgiter une substance récemment découverte, le hachich. Il le consomme sous forme de confiture, une pâte verte, dit-il. Je rappelle que, dans la préface, il est rappelé que le médecin aliéniste Jacques-Joseph Moreau avait découvert deux ans auparavant, donc en 1844, le hachich au cours d'un voyage en Orient et écrit à son propos le premier traité scientifique du hachich et de l'aliénation mentale. Voilà, donc Gautier nous propose sa contribution à cette réflexion, à cette expérimentation. C'est avant tout un texte poétique, puisque c'est un texte qui nous emmène, ou Gautier nous emmène à sa suite dans sa fantasia, dans son imaginaire, dans cette hallucination que provoque le hachich, un très beau texte. Gautier, je vous rappelle également que Gautier fut avant tout, on connaît le roman de la momie, Capitaine Fracas, Émose et Camé, le recueil de poésie Émose et Camé. C'est avant tout au poète que je souhaite me référer, puisque Gautier a été le dédicataire des Fleurs du Mal de Baudelaire. Baudelaire écrit dans sa dédicace, au poète impeccable, au parfait magicien, Est-ce l'être française ? À mon très cher et très vénéré maître et ami Théophile Gautier, je dédie ces fleurs maladives. Donc voilà un texte original, un texte qui vous permettra de rentrer dans l'œuvre de Gautier, peut-être par la petite porte, la porte du conte, puisque c'est avant tout un conte fantastique, enfin ça s'apparente à un conte fantastique, et peut-être aussi l'envie de découvrir ou de redécouvrir des textes plus connus, plus reconnus, que l'on a éventuellement lus sur les bancs de l'école. Mais voilà, c'est une invitation à redécouvrir Gautier dans toute sa richesse poétique et artistique. Nous vous donnons rendez-vous maintenant sur la page Facebook cette semaine, mardi, mercredi, jeudi, nous vous présenterons d'autres ouvrages. Soyez nombreux à voter et à choisir l'ouvrage que nous présenterons au cours d'une petite vidéo samedi prochain. Je vous souhaite une très bonne journée et à mardi.